Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre ce travail autour de l'orchestre ? Moi je suis musicienne, je suis altiste et je fais ce métier déjà depuis un certain temps et au bout de dix ans de pratique de mon métier, j'avais besoin de comprendre un petit peu, je pense comme beaucoup de personnes, c'est pour ça que je pense que ce livre aussi peut plaire, ça ne s'adresse pas nécessairement à des musiciens, ça peut correspondre finalement à beaucoup de pans de nos vies respectives, comprendre ce que je fais dans la vie. Et donc je suis altiste mais j'ai repris des études de sociologie, j'ai mené une thèse et cette thèse étant après achevée, j'ai souhaité la rendre publique en la rendant, vraiment mon souhait était que chacun puisse quand même parcourir mon ouvrage, que ça s'adresse à des musiciens professionnels, à des gens du métier, mais aussi à des mélomanes, mais aussi à des gens qui n'ont rien à voir avec la musique classique, puisque comme je le dis, je pense que ça peut parler dans le rapport au travail, dans ce que nous fait le travail, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Et puis voilà, j'avais quand même ce manque aussi, cette frustration de voir souvent notre public, je sens parfois quand même dans la musique classique le public un peu désarçonné, qu'est-ce que c'est quand même que ce métier un peu étrange, ces gens habillés en noir, dans leurs orchestres, sur leurs scènes, ça peut sembler un peu lointain, le rituel du concert est quand même très, c'est tellement codifié, il ne faut pas applaudir, ou il faut applaudir là, voilà. Alors moi je me suis dit, bon, ce serait bien aussi d'essayer d'alléger un petit peu tout ça, peut-être d'émythifier tout ça, en parlant, en montrant de l'intérieur comment ça se passe, en faisant parler aussi les gens, voilà, le livre est vraiment ponctué d'entretien, avec des gens, que cela soit donc des musiciens, mais aussi ceux qui les entourent, puisque ça c'est l'autre aspect de mon ouvrage, je voulais vraiment montrer que l'orchestre, ce n'est pas que des musiciens, pour que cet orchestre puisse fonctionner, il y a tous les gens qui entourent les musiciens, l'administration, les techniciens, qui sont très importants, et comment tous ces gens issus, pourtant, qui ont des éducations, des constructions sociales très différentes, doivent parvenir à communiquer pour créer un groupe, un collectif, qui doit sonner, en plus, la musique, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette boutade, avec l'accord parfait, puisqu'en plus, il faut que ça sonne juste, tout ça, au final. Tout simplement aussi, j'avais envie d'expliquer aux gens comment, parce que l'orchestre, finalement, c'est une masse un petit peu floue, un peu indistincte, moi, je le vois quand on me demande, mais quel métier tu fais ? Tu joues dans un orchestre ? Alors, bon, parce qu'il n'existe plein d'orchestres différents, et alors, vous savez, même les musiciens eux-mêmes, parfois, s'y perdent un petit peu, pour être très honnête, donc, il y a les orchestres comme ceux, par exemple, à Bordeaux, vous avez un très bel orchestre, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, qui est un orchestre symphonique, je dirais, dans l'image qu'on en a un petit peu traditionnelle, voilà, l'orchestre symphonique, mais il existe, donc, oui, et alors, c'est un orchestre, donc, j'ai quand même une formation, c'est un ouvrage au départ de sociologie, donc, j'explique aussi des choses comme les contrats, la manière dont les musiciens sont employés, parce que ça conditionne, c'est la question de départ de mon ouvrage aussi, est-ce que le contrat juridique, si je puis dire, votre contrat d'embauche, puisque c'est notre métier, conditionne, est-ce que l'engagement contractuel conditionne notre engagement artistique ? Et donc, l'Orchestre Bordeaux-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle un orchestre permanent, un orchestre où les gens sont salariés, ils sont engagés après un concours à vie, voilà, ils font ça toute leur vie, et ils ont ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Moi, je travaille, je suis freelance, je travaille avec des orchestres qu'on appelle par projet, donc là, je suis engagée en CDD pour des projets ponctuels, je peux très bien, à la fin d'un projet, ne plus jamais être rappelé, c'est un peu plus précaire, bien que j'ai la chance, et on a la chance en France, de bénéficier d'un système qui s'appelle l'intermittence du spectacle, qui permet quand même de joindre les périodes les unes entre les autres, les périodes où il n'y a plus de musique, on a la sécurité quand même, quelque part, de l'assurance chômage. C'est des choses que j'explique aussi dans mon ouvrage. On trouve aussi ce qu'on appelle les orchestres associatifs, c'est des orchestres anciens, il y en a plusieurs en France, l'orchestre Pas-de-Loup, l'orchestre Cologne, l'orchestre Lamoureux. C'est des orchestres historiques qui existent depuis très longtemps, ils font partie de nos plus vieux orchestres français, enfin, ils ont été créés au XIXe siècle. Ceux-là pâtissent un petit peu en ce moment, c'est des choses que j'explique, ils ont peut-être un peu moins de visibilité. C'est des orchestres très intéressants parce que ces orchestres de société, ils appartiennent à leurs musiciens. Donc ça, c'est très intéressant. On trouve aussi ce type d'orchestre en Angleterre. Par exemple, peut-être connaissez-vous l'orchestre London Symphony Orchestra, LSO ou le Philharmonia de Londres. Ce sont des orchestres assez fameux, ils enregistrent beaucoup de musique de film, c'est des orchestres de société. On peut parler aussi du très fameux berlineur, les berlineurs philharmoniqueurs, l'orchestre philharmonique de Berlin. Alors eux, on dit d'ailleurs les berlineurs, on parle des musiciens. Et alors eux, tout leur appartient, ils contrôlent totalement leur phalange. Et j'essaye donc de montrer en quoi cela a un impact sur la façon dont on s'engage au sein de sa structure. Et donc finalement, peut-être, y a-t-il en effet un impact dans la façon de se sentir dans son métier, d'investir son métier, d'investir la musique ? Des choses que j'ai vraiment, que j'avais besoin de questionner. Ce qui n'est pas évident en fait lorsqu'on est musicien, c'est un métier, ce que j'ai aussi souhaité aborder, c'est que c'est un métier, ce qu'on appelle un métier de passion. C'est ça parfois qui est compliqué. Moi parfois les gens me disent, « Ah, vous avez de la chance, vous avez fait de votre passion votre métier. » C'est à la fois une chance et ça peut être un fardeau parce que justement, qu'est-ce qu'on fait quand finalement on a atteint le grand amour et qu'on l'a tous les jours ? Il y a la routine qui s'installe, la terrible routine. Et il faut composer avec cela. Et donc, comment on fait ? Et j'ai essayé de montrer comment les gens construisent des stratégies pour lutter quand même contre cette routine, pour ne pas se laisser étouffer, pour ne pas que leur amour soit tué par ça. C'est une vraie souffrance pour beaucoup de musiciens qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. On rentre dans ces orchestres quand même. C'est un métier comme les sportifs. Je parle souvent de la sociologie du sport. On commence ça très jeune. On commence la musique à 4 ans, 7 ans. On rentre dans un orchestre souvent. Les gens qui rentrent dans les orchestres permanents, comme il existe à Bordeaux, peuvent rentrer à 22, 23 ans. Vous imaginez maintenant, on y reste jusqu'à 64, 65 ans. On ne s'entend pas toujours bien avec le collègue qui est juste à côté. C'est un métier très physique. Parfois, on travaille toute la semaine. Vous savez, ça peut être très routinier. Donc, ce que je disais, on répète le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, on fait un concert. Il n'y a pas toujours des tournées palpitantes où on part à l'autre bout du monde. Ça peut être très sympa. C'est marrant. Ça aussi, je le montre comment ça agit aussi sur le groupe. Le fait tout à coup de prendre ce groupe et de le déplacer pour aller jouer dans d'autres pays, d'autres salles, face à d'autres publics, ça a une action. Et voilà, c'est toutes ces choses-là. Il n'y aura évidemment pas la même façon de construire le collectif entre un orchestre qui reste toujours, si je puis dire, à la maison avec un rythme très, très répétitif et puis un orchestre qui change, comme mes fameuses orchestres par projet, où ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui se retrouvent avec des périodes très disparates dans l'année, des projets extrêmement variés, puis surtout qui tournent beaucoup. Ça n'induit évidemment pas du tout la même relation à son collègue. Si je vois mon collègue tous les jours de 7h à 22h, ou si je le vois une fois tous les 3 mois. S'il m'a embêtée une fois, je sais que je ne le reverrai pas demain, ce n'est pas grave. Ah, alors, les éventuelles formes d'orchestre qui pourraient advenir. C'est ma grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit mieux, que ça se passe mieux, d'après tout ce que j'ai pu étudier et collecter ? Écoutez, je ne suis pas là, malheureusement, pour prédire ce genre de choses ou pour donner des conseils. Ce n'est pas mon métier. Moi, je réfléchis sur ce que je vois et j'essaye, avec ma réflexion, peut-être de provoquer, en effet, quand même une sorte de réaction. Je vois quand même des orchestres qui m'intéressent. Par exemple, en Suisse, il y a des orchestres où les gens sont plus impliqués. Pour moi, en tout cas, quand même, il y a un maître mot, c'est qu'il faut impliquer les gens. Il faut leur donner plus de pouvoir. Il n'y a pas de secret. Si les gens sont passifs, ils se désinvestissent et ça ne peut pas marcher. Et je pense que si on leur donne plus de responsabilité, plus de pouvoir, qu'ils ont la possibilité de prendre vraiment leur orchestre à bras-le-corps, ça peut même marcher. Si on leur donne un tout petit peu plus de liberté aussi. Et ça, c'est possible même dans le cadre d'un contrat. Donc, ces fameuses orchestres dont je vous ai parlé en Suisse, on rentre sur concours, on a un contrat, donc il y a quand même une sécurité de l'emploi. Ça, c'est quelque chose que je questionne aussi. Comment créer de la liberté au sein quand même d'un cadre, je trouve, rassurant ? Bon, je pense qu'on a tous besoin, d'après ce que j'ai pu, en tout cas, déceler dans mon travail. C'est autre chose qu'il faudrait débattre plus longuement. Et donc, ces orchestres donnent une sécurité, un cadre, mais au sein de ce cadre, ils octroient de la liberté. C'est-à-dire que les musiciens peuvent chaque mois décréter, je vais faire, par exemple, 40% ce mois-ci de séries organisées, proposées, de concerts. Mais le reste, non, je vais aller jouer ailleurs, je vais aller faire d'autres choses. Mais je sais que le mois prochain, je retrouverai ma place. Ils doivent faire un minimum pour que l'orchestre puisse quand même tourner, mais ils ont une sorte de liberté. Et ça, moi, je vois quand même quelque chose d'intéressant à réfléchir.